Hey, coucou à tous, c'est Melokinico, j'espère que vous allez tous très très bien. Donc MSP, Movistar Planet, est un jeu pour les enfants. Ça oui, je suis d'accord, mais pour les enfants, on ne veut pas dire que les adultes ou les majeurs n'ont pas le droit d'y jouer. Après, majeur adulte, c'est la même chose, mais voilà, ce que je veux dire par là, c'est que je ne comprends pas pourquoi on n'aurait pas le droit d'y jouer si on a 18 ans. Alors sur Movistar Planet, quand une personne a 18 ans et plus, on est considéré comme des personnes âgées. Alors je ne vois pas pourquoi on serait considéré comme des personnes âgées, sachant qu'à 18 ans, on n'est pas vieux, on n'est absolument pas vieux, on est encore très 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 jeunes. Donc je ne vois pas pourquoi des personnes, surtout des enfants de 12, 13 ans, disent ça. J'en ai de plus en plus ce genre de message en disant qu'il faut que je parle de Movistar Planet, que le mieux ça serait que j'arrête mes vidéos Movistar Planet et que j'arrête ma chaîne, parce que ce n'est plus un univers pour moi, parce que j'ai 19 ans. Il y a d'autres majeurs sur Movistar Planet, il faut les trouver, j'ai beaucoup de noms en tête, donc ces personnes-là, je ne sais pas si vous aussi vous les harcelez en disant qu'ils sont vieilles et qu'ils ont ou vieux et qu'ils n'ont rien à faire sur Movistar Planet, mais franchement je trouve ça bête. Alors, je tiens à ajouter aussi, parce que ça on va me faire la remarque, j'ai lu le règlement de Movistar Planet un jour, et je suis bel et bien tombée sur le règlement qui disait l'âge, etc., il faut avoir, je crois que c'est limité jusqu'à 15 ans ou 16 ans, je ne sais plus, et après, en gros, on n'a plus le droit de jouer à Movistar Planet. Et bien c'est complètement débile, parce que moi je vais vous dire mon point de vue en fin de compte. Ce jeu-là, d'accord, il peut y avoir certaines personnes, des pervers, comme il peut y avoir des pervers, parce que vu que c'est des enfants, voilà, des pervers, des mauvaises personnes, il peut y avoir du harcèlement, etc. Là, sur ce côté-là, je suis d'accord. Et ces personnes-là, les administrateurs, je ne sais pas s'ils sont au courant, mais ils peuvent les bannir. Moi, je ne fais absolument pas tout ça, la preuve, je ne parle plus à personne sur Movistar Planet. Donc moi, je joue simplement parce que j'ai une chaîne YouTube, j'ai envie de vous faire plaisir encore avec mes vidéos MSP. Le règlement, franchement, je trouve ça bidon, autant ne pas mettre d'âge limité. Si MSP était vraiment à cheval sur le règlement et l'âge, ils auraient mis en inscription qu'il faut donner l'âge. Et moi, je pensais au début, quand je me suis inscrite, qu'il fallait donner son âge, comme sur tout, à peu près tous les jeux. Et bien non, tu n'as besoin que de donner ton pseudo et ton mot de passe. Donc bon, je me suis dit d'accord, mais c'est un peu plus après que j'ai découvert que c'était un jeu pour les enfants. Et là, j'étais un peu choquée, parce que ce jeu-là me fait vaguement penser à certains jeux auxquels j'ai joué, comme Smith. Même concept, tu as un personnage, tu dois habiller, etc. Je ne comprends pas pourquoi les gens viennent me faire la morale, surtout les jeunes enfants, vous n'êtes absolument pas visés. Absolument pas. Certaines personnes, ce n'est pas forcément vous. Vous, vous savez ce que j'en pense. Mais voilà, je tiens encore à le dire pour toutes les personnes qui sont majeures et qui jouent à MSP. C'est est-ce qu'eux aussi ont ce genre de message et est-ce qu'eux en ont déjà discuté ? Parce que franchement, je trouve ça bête de penser tout de suite qu'à 18 ans, ça y est. On est majeur, on est en âge d'être adulte, donc tout de suite, on est vieux, on est âgé, on est prêt à mourir, quoi, à la limite. Donc, je démarrais ce sujet tout simplement parce que j'ai reçu un petit message que je vais tout de suite vous afficher ici, voilà. Donc, je cache son pseudo vraiment par respect parce que, voilà, je n'ai pas envie que vous allez l'harceler. Ça ne sert à rien de... Donc, cette fille me disait, si tu ne le savais pas, MSP ne cesse de vouloir te bannir parce que tu as plus... Tu as plus que l'âge maximum sur MSP et les bannissements que tu as montrés dans ta vidéo étaient justifiés. Tu ne le savais pas, MSP ne cesse de vouloir te bannir. Non, 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 non. MSP ne me bannit pas tous les jours, ne me bannit pas tout le temps. Il me bannit quand il y a quelque chose à me reprocher, quand il y a quelque chose qui ne lui plaît pas, comme beaucoup de fois d'ailleurs. Parce que tu as plus de l'âge maximum sur MSP. Alors, sache que j'ai 19 ans, que je vais sur mes 20 ans et que j'ai eu 18 ans, bah, il y a déjà un moment. Finalement, j'ai été banni une fois ou deux. Donc, voilà, s'ils auraient vraiment eu envie de me dégager, ils m'auraient banni à vie. Il faut être un petit peu réfléchi. Ils m'auraient envoyé un email comme quoi je n'ai plus le droit d'être sur le jeu à 19 ans. Mais qu'à chaque fois que je suis banni, j'envoie des emails en me présentant, en disant mon prénom et mon âge. Mon vrai âge. Je ne mens pas sur mon âge. Je dis bien que j'ai 18, 19, voilà. Et ils ne m'ont jamais fait de réflexion par rapport à ça. Donc, je ne vois pas pourquoi tout de suite, ça serait sur mon âge. Surtout que Movistar Planet ne peut pas savoir l'âge des Movistar. Vous aurez beau dire tout et n'importe quoi, ils ne peuvent pas le savoir si on n'a pas rentré cette information-là avant de s'inscrire. Alors, la vidéo que j'avais fait en montrant les bannissements, etc., oui, il y a du justifié et il y a du non justifié. Mais moi, c'est toujours justifié. Mes bannissements sont tous justifiés. Il y a juste un jour où j'ai été banni sans aucune raison. Donc, je n'ai pas compris. Mais ça, je n'avais pas encore 18 ans. Donc, voilà. Donc, je lui ai répondu d'accord. Mais en ce qui me concerne, tu ne connais pas les raisons. Donc, n'invente pas une raison. Je lui ai dit ça par rapport au premier message. Comme quoi, elle dirait que c'est parce que je n'ai plus l'âge de jouer à Movistar Planet que je serais banni. Alors que pas du tout. J'ai toujours des raisons à chaque fois que je me fais bannir. C'est souvent des mots que je peux dire. Je peux déraper. Je peux, à force, je peux mettre des photos qui ne plaisent pas. Et du coup, elles sont supprimées. Et si c'est trop répétitif, je suis banni. Donc, je ne dis pas ça méchamment, constructivement, en disant qu'elle ne connaît pas les raisons. Et que ce n'est pas la raison de mon âge. Ce n'est pas parce qu'on a 20 ans qu'on est vieux. Ce n'est pas parce qu'on a 30 ans qu'on est vieux. Même 40 ans. Même vos parents. Même vos parents ne sont pas vieux. Après, ça dépend. Si ça part trop dans du 70 ans, 80 ans, là, on peut dire qu'ils sont vieux. Et ça ne sert à rien de me dire ça. Parce que dans tous les cas, je ne partirai pas de Movistar Planet. Donc, moi, je vous explique directement en vidéo ce que j'en pense. Je sais qu'après cette vidéo, il y a plein de gens qui vont faire les gros haters. Faire les gens critiques. En disant, oui, c'est vrai, tu es trop vieille, etc. Je m'en contrefous tous ces gens-là. Sachez que maintenant, j'ai le blocage facile. Les personnes qui m'harcèlent, les personnes qui m'énervent, je les bloque directement. Ça m'agace de me faire harceler pour des conneries. Donc, très franchement, je vous le dis. Je bloque directement. Les personnes avec qui je m'entends très, très bien et qui sont très gentilles avec moi et qui m'aident beaucoup aussi et je les remercie. Là, par contre, je vous dirai quand même un grand merci. Donc, vidéo terminée. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous aura fait cogiter un peu. Surtout, je parle aux haters. Prenez pas ça pour une rage ou une vidéo coup de gueule. Pas du tout. Je suis très, très bien dans ma tête. Non, franchement, je suis très, très bien. Et je ne fais pas de coup de gueule. C'est juste que je répondais à cette jeune fille. Je voulais lui répondre le mieux possible. Donc, sur ce, je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bisous à tous.